Cette semaine, dans l'Afrique en marche, nous allons parler de journalisme, de web-série et de numérique. Elsa Misquet, consultante, formatrice et co-fondatrice de l'association Slice Up, est avec nous. Merci d'être là. Alors, l'objectif de Slice Up, c'est en fait de changer le regard porté sur l'Afrique dans les médias. Et cela passe, selon vous, par la formation des journalistes au numérique ? Tout à fait. Nous, on a un constat, c'est que l'Afrique est souvent mal représentée dans les médias. En partie parce que l'information vient souvent de l'extérieur. Nous, on veut former des gens qui peuvent produire une information de l'intérieur, qui part du continent, de chaque pays, qu'il soit local. Évidemment, Internet permet ça avec des outils très légers, notamment les smartphones. Alors, on va rentrer un peu dans le concret de l'association. Vous avez passé une semaine en Mauritanie, une semaine de formation auprès de jeunes. Qu'est-ce qui vous a marqué au cours de cette formation ? Et qu'est-ce que vous apprenez à vos stagiaires ? Alors, ce qui nous a marqué, c'est qu'on s'était fixé le challenge de produire trois reportages, que les personnes qu'on formait devaient produire trois reportages en une semaine, ce qui est pas mal. Et étant donné qu'on a réussi à faire ce challenge parce qu'ils sont très doués, et notamment sur les outils numériques, on a eu envie de continuer. Et c'est pour ça qu'on a créé cette association. Elsa Miski, est-ce que journaliste, c'est un métier qui fait rêver sur le continent ? Il faudrait demander ça aux jeunes Africains. Moi, je ne peux pas parler à leur place. Mais en tout cas, je peux vous dire que par rapport aux gens qu'on a formés, qu'on a rencontrés, ça les anime. Ils ont vraiment envie de produire des contenus, de représenter leur pays, de changer les choses dans leur pays. Donc je pense que oui, c'est compliqué en termes d'opportunités. C'est pour ça que nous, on veut créer des opportunités pour eux. Quels sont les profils, en fait, de vos stagiaires ? Alors, on a des profils assez variés. Donc il y en a qui sont journalistes de presse écrite, d'autres qui ont des blogs, d'autres qui sont journalistes télé. Mais on a aussi, par exemple, la fondatrice d'une web TV qui s'appelle Eco-Conscience TV, pardon, au Togo, là où on veut aller. C'est pour ça qu'on a une campagne de crowdfunding en ce moment sur Ulule. On a aussi une architecte. On a tout un tas de profils très différents, en fait. L'objectif, en fait, de Slice Up à terme, c'est en fait le modèle, comme on dit, holistique, un mauvais français, c'est-à-dire que l'association fonctionne sans vous et sur elle-même ? Tout à fait. Alors, imaginez que si on forme 30 ou 40 journalistes par an et qu'eux-mêmes peuvent former d'autres personnes à ces mêmes compétences, imaginez le nombre de contenus qu'on pourrait avoir en quelques années qui sont vraiment produits par les premiers concernés. Évidemment, nous, le but, c'est qu'ils soient vraiment autonomes et qu'ils n'aient plus du tout besoin de nous le plus vite possible, en fait. Le numérique, on le sait, Elsa Miski, ça a révolutionné l'information sur le continent. C'est notamment aussi, par exemple, ce qui a permis la chute de Blaise Compaoré au Burkina Faso et les manifestations. Ça a aussi permis l'émergence des sociétés civiles, de beaucoup de sociétés civiles dans beaucoup de pays. Ça va encore, selon vous, révolutionner l'information sur le continent ? Oui, je pense que c'est déjà le cas. Il y a même des blogueurs qui font des revues de presse sur WhatsApp aujourd'hui. Les gens s'emparent vraiment des outils qui sont gratuits, qui sont très accessibles. Et je pense que ça crée énormément d'opportunités. Elsa Miski, merci beaucoup d'être venue nous parler de SliceUp. Et bien sûr, il y a une adresse Internet ? Oui, ulule.com slash SliceUp pour participer à notre campagne. Merci beaucoup, Elsa Miski. Merci.